... Chers amis, nous devons faire un voyage autour du monde. Il sera long car le monde est... C'est une conférence téléphonique où je donne une pensée spirituelle forte que nous vivons ensemble. Et puis, une de mes compagnes raconte ce qui s'est passé de beau durant le mois. Donc, tout appartient à tous. C'est fantastique. C'est une joie inexprimable, presque plus grande que celle que donne l'unité. Pourquoi ? Parce qu'on participe non seulement à l'unité, l'église est une, mais aussi à l'universalité, car le monde entier y est présent. Nous appelons ces zones et répondons « Bonjour, comment allez-vous ? » C'est donc une famille toute entière qui vit. Son but est de nous faire entreprendre un sain voyage vers la sainteté. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous sommes vraiment extrêmement heureux de commencer ce Collegamento. Après avoir vu cette merveilleuse graphique, j'étais émue de voir les racines de ce Collegamento que nous reprenons maintenant, après quelques mois d'arrêt. Ce désir énorme d'être une famille planétaire dans le monde entier. Et nous voulons nous aider à avancer ensemble, avancer ensemble dans ce voyage pour être sains, s'aider à devenir sains ensemble. Nous sommes vraiment très, très heureux d'être connectés ensemble. Et c'est vraiment une merveilleuse coïncidence parce que nous avons ici, au Centre international, la rencontre des responsables du monde entier, ensemble avec le Conseil général. Et donc, nous sentons vraiment que le monde entier est dans cette salle ici, en ce moment. Et ma joie est énorme de voir ici qu'autour de moi, il y a de nombreux jeunes, des jeunes aussi dans la salle qui proviennent de l'Italie. Nous sommes vraiment très heureux de commencer cette soirée ensemble. Bonjour, je m'appelle Louisiane, je suis une jeune 3 française et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Applaudissements Hello à tous, je me suis Gaudia, je suis une deuxième de l'Ouest. Ici, je vous demande les personnes de tous les membres du". Applaudissements Ciao à tous, un salut. Je vous salue, je viens d'Afrique du Centre-ouest. Je vous salue en langue yacouba. Applaudissements Je vous salue, je viens d'Afrique du Centre-ouest. de la Côte d'Ivoire Ciao, je m'appelle Cécile je viens de l'Océanie bonjour Océanie merci, merci à tous merci Margaret, merci de tout corps pour cette merveilleuse salutation mondiale je m'appelle Lorenzo Rousseau je suis journaliste, je travaille au bureau de communication il y a ici aussi ma famille ma femme Maria et nos deux enfants, Gabrielle et Béatrice la télé réunion est enfin de retour merci vraiment je voudrais remercier de façon toute spéciale ceux qui nous suivent du monde entier parce que c'est moi-ci grâce à vous à la rédaction des idées, des retours, des contributions pour ce rendez-vous sont arrivés et ceci pour faire en sorte que ce rendez-vous soit à la fois fidèle à l'inspiration géniale de Chiara et aussi capable de nous faire être famille aujourd'hui dans ce monde toujours plus interconnecté commençons donc commençons donc notre voyage par deux rendez-vous les deux derniers rendez-vous le dernier s'est terminé il y a peu de temps assise en Italie la ville de Saint-François l'économie de François un événement global des centaines de jeunes entrepreneurs et économistes de 30 villes du monde étaient connectés un événement consacré à la réflexion et à la pratique économique des jeunes pour donner vie à une économie attentive aux plus démunis capable de prendre soin de la planète et de construire un processus de changement global je vous invite à visiter le site de l'économie de François francescoeconomie.org et vous y trouverez toutes les informations liées à cet événement mondial un autre rendez-vous qui vient de se terminer il y a quelques semaines Dare to be one osé être un le congrès d'évêques amis des Focolari 181 évêques de 45 pays et de 70 églises chrétiennes étaient connectés via web des orthodoxes des anglicans des luthériens des catholiques des réformés des évêques des églises orthodoxes orientales pour n'en citer que quelques-uns nous avons interviewé cinq d'entre eux écoutons-les ensemble il y a quelques temps nous nous sommes dit qu'il nous fallait réfléchir à ce qu'allait être le développement futur des Focolari concernant ces groupes d'évêques la première constatation a été que le panorama écuménique a changé au fur et à mesure des réconciliations entre les principales églises le deuxième point est que nous avons compris que le christianisme l'impact du christianisme s'est déplacé du nord au sud nos églises rétrécissent et en Afrique elles sont en plein essor aussi en Asie en Amérique latine par exemple il y a différents types d'églises traditionnelles pentecôtistes charismatiques indépendantes bonjour bon après-midi bonsoir où que vous soyez quelle que soit l'heure soyez les bienvenus parmi nous nous avons voulu étendre ce réseau de communion entre évêques et différentes églises et c'est ce qui s'est passé durant cette rencontre nous avons des groupes au Pakistan des groupes en Ouganda des groupes en Amérique du Sud c'était merveilleux de voir ce réseau s'étendre il y a eu trois moments importants pour moi durant la rencontre tout d'abord le fait que nous étions tous reliés y compris avec ceux qui se sont connectés par Zoom c'était très fort pour moi le deuxième c'est lorsque nous avons lu le texte que nous appelons le pacte où nous disons ta joie est ma joie ta souffrance ma souffrance d'une certaine manière nous portons réciproquement les croix les uns des autres et le troisième a été la rencontre avec le pape j'ai vraiment ressenti une unité très forte avec lui Face aux ombres d'un monde fermé où de nombreux rêves d'unité se brisent où manque un projet pour tous et où la mondialisation navigue sans cap commun où le fléau de la pandémie risque d'exercer les inégalités l'esprit nous appelle avoir l'audace la parisie d'être un comme le dit le titre de votre rencontre oser l'unité partant de la conscience que l'unité est un don le thème oser être un le don de l'unité dans un monde divisé a été très important et très fructueux en particulier pour tous les évêques participants cela a été surprenant lorsque nous avons fait référence à une image spéciale utilisée par saint jean chrysostome il disait que nous sommes comme des arbres qui sont plantés près d'un cours d'eau nous ne choisissons pas où être planté l'arbre absorbe tous les nutriments qui sont importants pour la vie pour survivre et pour être un arbre fécond la parole de Dieu est comme l'eau ainsi s'abreuver à la parole de l'évangile nous enrichit et nous aide à comprendre que parler ensemble et être ensemble est un don un don de Dieu le don de l'unité est un don de Dieu pour tous certains se demandent à quoi c'est que des responsables d'église ou des théologiens se confrontent sur le plan théologique ou que des évêques se réunissent pour discuter de questions théoriques et théologiques je pense que le fait de se retrouver ensemble de partager nos vies spirituelles en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu et en priant ensemble nous transforme cela change notre attitude les uns envers les autres nous considérons les autres comme des membres de la même famille à laquelle nous appartenons à certains moments de l'histoire nous nous sommes détestés mais le fait de nous aimer réciproquement nous transforme cela change nos communautés et nos églises nous nous rendons compte que Dieu qui a tant aimé le monde veut aussi aimer le monde à travers nous qui nous aimons réciproquement et par l'amour change le monde bienvenue nous avons vu à cette rencontre extraordinaire et maintenant quelles sont les perspectives qui s'ouvrent peut-être que c'est encore un peu tôt pour faire une évaluation adéquate par rapport à ce qui s'est passé ça a été un événement il faut le dire absolument historique et prophétique peut-être que la chose que nous pouvons dire ce qui s'est passé il y a eu un premier effort pour passer de ce que nous avons fait durant toutes ces années qui a été très important faire des rencontres écuméniques d'évêques jusqu'à constituer un réseau écuménique d'évêques et ça c'est quelque chose de décisif pour l'avenir je pense que cela n'aurait pas été possible si on n'avait pas pu compter sur la diffusion mondiale du mouvement des Foucault-Lari merci Rézouz tu parlais de réseau je pense que c'est vraiment important c'est ce réseau qui est capable d'aurilier au-delà des fractures et entrons maintenant dans le vif de l'une de ces fractures cette fois entre peuple et état en Afghanistan aéroport de Kaboul Afghanistan août 2021 des milliers de personnes fuient le pays à la recherche de liberté et d'un avenir 4800 d'entre eux arrivent en Italie et un petit groupe a été accueilli dans une structure du mouvement des Foucault-Lari voici le récit d'une amitié qui a rendu possible leur arrivée l'amitié entre Costanza Catrillo réalisatrice italienne et deux acteurs afghans Bazir Ahang et Mohamed Yan tous deux appartiennent à l'ethnie Azara victime de persécutions depuis de nombreuses années les talibans étaient sur le point de prendre le contrôle de l'Afghanistan une province après l'autre tombait entre leurs mains J'ai appelé Costanza parce qu'en ces années difficiles elle était la seule personne qui avait ouvert son cœur à notre communauté elle nous écoutait quand personne ne voulait entendre ce que nous racontions Constanza fait désormais partie de notre communauté elle est l'un de nous tout comme j'avais enjambé les corps des Azaras tués par les talibans à Kandapush quand je me suis enfui il y a 20 ans cette fois Nazarine Masser lorsqu'elle fuyait l'aéroport de Kaboul a dit qu'elle avait dû enjamber elle aussi les cadavres ce jour terrible Nazarine est la seule à être restée là-bas car fidèlement tous ont réussi à partir même sa maman et son frère latif c'est normal c'est normal que nous ne puissions pas tout sauver nous ne pouvons pas emporter tout ni toutes les personnes mais pour ceux qui sont en danger on essaye toujours de faire le maximum c'est ce qu'a fait Constanza elle a aidé de nombreuses autres familles à sortir de cet enfer de Kaboul avec Constanza nous nous sommes connus au début pour le travail et puis notre relation n'a pas été facile n'est-ce pas nous avons beaucoup travaillé nous avons tourné un documentaire et ensuite un court-métrage lorsque j'ai décidé de réaliser le documentaire sur les mineurs étrangers non accompagnés cette idée me tenait à coeur depuis très longtemps en effet j'ai étudié le droit et je me suis passionné pour les droits des mineurs quand j'ai connu Yann il n'a jamais dit je suis Azara et donc pour moi c'était un garçon afghan ce qui m'a frappé chez ce garçon c'est le fait qu'il faisait le médiateur pour les autres c'était aussi une tête brûlée ça n'a jamais été un garçon calme tranquille tranquille il avait la capacité d'être au coeur des choses avec l'attention la sollicitude le geste d'attention envers les autres quand il leur apportait le thé je ne sais pas si elle s'en souvient elle disait je suis fille unique je n'ai pas de frère tu es un frère pour moi tu es mon frère donc nous sommes frères et sœurs nous sommes des Azara une parcelle de cette humanité fragile mais au fil des siècles nous n'avons pas perdu notre volonté nous nous sommes relevés des cendres de nos eaux et nous continuerons à ressusciter j'ai rencontré Bazir à Milan lorsque je commençais à croire que nous allions vraiment faire ce film dont je rêvais depuis si longtemps avec deux personnes chargées du casting nous avions commencé à faire des recherches en Europe dans le monde entier mais en commençant par l'Italie et la première personne que j'ai rencontrée était Bazir j'ai décidé de raconter l'histoire du peuple Azara l'extermination du peuple Azara parce que j'ai eu l'occasion de le connaître à travers des personnes qui sont entrées dans ma vie car à un certain moment notre trajectoire s'est croisée elle est entrée aussi dans notre tête dans nos cœurs car elle a fait une chose durant toutes ces années au cours de ce siècle même que personne n'avait fait pour le peuple Azara parce que c'est vrai peut-être qu'elle ne le reconnaît pas car pour elle c'est normal faire le réalisateur est quelque chose de normal mais pour nous que personne n'a jamais écouté nous n'avons pas réussi à nous faire connaître à raconter notre histoire au monde et elle en quelques années en 16 ans seulement elle est parvenue à nous raconter et à raconter notre histoire si nous commençons à penser un peu au positif nous savons que dans le monde outre les nombreux problèmes la violence et les épreuves le calvaire il y a aussi des personnes il y a aussi l'humanité les êtres humains sont tous frères et quiconque tente de briser les murs que pendant des siècles nous avons créés pour diviser les êtres humains en groupes spécifiques quiconque parvient à briser ces murs appartient alors au monde à l'humanité celui qui parvient à briser ces murs appartient à l'humanité disait maintenant Bazir chaque jour dans nos villes nous rencontrons ces murs peut-être même tout simplement en nous arrêtant à un feu de signalisation dans ces histoires que nous écouterons maintenant du Brésil de l'Inde et du Népal nous les écoutons maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada du Brésil séné comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant la pandémie, nous avons commencé à observer dans les rues de la ville, au Carrefour, un très grand nombre de personnes portant des pancartes pour demander un peu d'aide. Alors, à partir de là, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas trouver quelque chose à la place de ces écriteaux, quelque chose qui rende leur dignité à ces personnes ? C'est alors qu'est née l'idée des plantes fleurées. Ici, en mai, nous célébrons la fête des mères. Alors pourquoi ne vendrait-il pas, au feu de signalisation, des fleurs pour les mamans ? L'idée du collectif est de générer des revenus. Ces nouveaux fleuristes reçoivent les fleurs pour pouvoir dormir dans un hôtel ou, qui sait, dans une auberge, ce qui est bien mieux que de dormir dans les rues de la ville. Il y a aussi l'idée d'une éducation financière, car pour chaque plant de fleur que nous leur fournissons, ils nous donnent 50 centimes, la moitié de la valeur de chaque plant. Et nous obtenons l'autre moitié grâce aux dons et à une collecte de fonds. Nous, je dois dire, nous sommes un collectif. Alors, avec tous ceux qui m'aident, les volontaires qui m'aident, j'ai vraiment expérimenté une belle présence de Dieu parmi nous. Parce que quand l'idée des fleurs nous est venue, elle est venue d'un déclic. Parce qu'il semblait vraiment que Jésus était présent au milieu de nous, entre maman et moi, lorsque nous avons vu ces affiches. À cause de cette pandémie, je n'avais aucune perspective dans ma vie. Pour pouvoir subvenir à mes besoins, travailler quelque chose comme ça. Et grâce à ce projet, ma vie est entrée dans une belle dynamique avec les personnes. Et je peux gagner ma vie, tout en aidant le projet, qui est, du moins pour moi, une action très belle. C'est vraiment ce que je pense. Parce qu'ils veulent montrer que la personne qui est là est bien plus que ce que l'œil peut voir. Tous, indépendamment du fait qu'ils s'arrêtent ou non, sont des gens merveilleux. Ils ont tous un potentiel. Il faut juste nous donner une chance, comme Lorenzo l'a fait. Pour ma part, je me sens pleinement réalisé. Je quitte la maison tôt le matin. Je me réveille déjà très heureux, car c'est le jour des activités. Nous formons un cercle avec de la musique. Nous parlons ensemble. Ils nous disent ce qu'il leur faudra en plus s'ils ont besoin de couverture, de vêtements. Ils règnent entre nous une atmosphère très fraternelle. Grâce à cette idée, nous avons déjà rejoint deux autres villes ici au Brésil. Belo Horizonte et Joinville. Voici l'idée. Planter une semence, et à travers cette semence, que se diffuse l'idée, qu'elle se diffuse dans tout le Brésil. La pandémie de Covid-19 est entrée dans sa deuxième année. Dans mon pays, la semaine dernière, j'ai vérifié. Nous avons dépassé les 35 millions de personnes. Il s'agit d'une crise de santé publique. Nous savons aussi qu'il y a une crise de la santé mentale, cette déconnexion physique. Il y a une autre grande crise, qui est celle de l'éducation. Les enfants ne sont pas allés à l'école. La face invisible de la pandémie, ce sont donc les enfants. Il s'agit d'une crise aux dimensions multiples. C'est une crise qui exige que nous nous mobilisions tous. Presque toutes les personnes avec lesquelles nous étions en contact avaient un cas dans leur famille et se démenaient. Il y régnait un sentiment d'impuissance face à la rupture des stocks de médicaments, le manque de lits d'hôpitaux, de bouteilles d'oxygène et le décès de plusieurs de nos membres, sans même la possibilité de combattre le virus. Lors d'une de nos rencontres en ligne, à laquelle participait Mgr Félix Machado, archevêque du diocèse de Vassai, à un moment donné, il s'est excusé et a dû s'absenter. Pendant la rencontre, j'ai reçu un appel téléphonique. Il s'agissait d'une situation d'urgence dans notre hôpital catholique. Des vies allaient être perdues. La situation était telle que nous avions besoin de bouteilles d'oxygène de secours. C'était le besoin urgent du moment. Des personnes mouraient parce qu'elles ne pouvaient pas respirer et cela m'était insupportable. Ce cri ne pouvait être ignoré. Ce fut une lutte acharnée, mais grâce au soutien et à la générosité de nombreuses personnes, nous avons pu acheter 17 concentrateurs d'oxygène, un appareil pour les électroencéphalogrammes et un ventilateur pour trois hôpitaux. Nous ne nous sommes pas contentés d'envoyer les fonds, mais avons fait en sorte que le matériel rejoigne l'hôpital avec l'ingénieur technique. Dieu m'a donné de très nombreux amis grâce à ces groupes dans l'église, à ces mouvements dans l'église. Et je suis toujours reconnaissant au mouvement des Focolari. Vous savez, nous pouvons nous aider les uns les autres. Un soir tard, nous avons appelé pour trouver un lit dans un hôpital pour l'un des membres de notre communauté des Focolari. J'étais très faible. Nous avons commencé à appeler dans les hôpitaux pour trouver un lit disponible, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Je ne pouvais même pas prier, car je me sentais très impuissant, très déprimé. Il suivait avec attention mes progrès, et je suis sûr qu'il priait, aussi pour moi, afin que je guérisse rapidement. Et toutes ces choses m'ont aidé, car je sentais que je n'étais pas seul. C'était presque impossible. Nous ne pouvions que tomber à genoux et prier pour un miracle. Le lendemain matin, on a trouvé un lit dans un bon hôpital. A Mumbai, un groupe de jeunes des Focolari a décidé de faire quelque chose pour les plus démunis, dont les conditions de vie s'étaient détériorées, au point de ne plus avoir un repas complet par jour. Ils se sont donc organisés pour préparer de la nourriture une ou deux fois par semaine et distribuer une centaine de colis alimentaires aux personnes, y compris celles qui se trouvent sous les ponts. Cette initiative se poursuit avec la participation également de jeunes de la paroisse voisine. La petite communauté du Népal est également reliée au Focolari en Inde et la crise a été aussi alarmante au Népal qu'en Inde. Le confinement a fait disparaître la principale source de revenus, à savoir le tourisme. Ainsi, avec Yoh, l'une des membres de notre communauté au Népal, nous avons réussi à collecter des fonds localement et avec le soutien des membres des Focolari de différentes parties du monde. Avec ces sommes, ils ont pu soutenir des familles en difficulté. Elle concluait une lettre qu'elle nous a écrite en disant « Je tiens vraiment à vous remercier tous pour l'unité que nous avons vécue ici. Nous nous sommes sentis très liés à la communauté des Focolari du monde entier. Cela fait écho à ce que nous ressentons en Inde. » « La pandémie nous a donné une réelle occasion de vivre notre foi et aussi la collaboration entre personnes, entre familles, entre institutions, car la crise dépasse même les gouvernements. Le monde doit avancer unis. Ici, le témoignage du travail réalisé par le mouvement des Focolari et le Shanti Ashram est un grand cadeau. Dans tout le pays, le Shanti Ashram et le Focolar, nous nous sommes parlés, nous nous sommes entraînés, nos jeunes faisaient des actes d'amour concrets. Je sais que cette éunion aura lieu le 2 octobre, le jour de l'anniversaire du Matma Gandhi. Et je pense que maintenant, au cœur de la pandémie, le mouvement tout entier pourra célébrer cette pensée du Matma Gandhi. « La foi ne se raconte pas toute seule. Nous devons la vivre. Comme nous avons merveilleusement vécu ensemble. La pandémie n'est pas terminée. Continuons à prier. Continuons à trouver la signification de l'unité au cœur de la crise. Continuons à servir nos frères et soeurs. » Avec nous, Pascual Ferrara, ambassadeur et professeur de théorie politique de la communauté internationale à l'Institut universitaire Sofia de Lopiano. Bienvenue, Pascual. Les histoires que nous venons de voir racontent l'engagement à construire des pans de fraternité dans des contextes sociaux, politiques et culturels très différents. Souvent, nous les voyons seulement comme deux petites gouttes face à la complexité et l'immensité du monde aujourd'hui. Qu'en penses-tu ? Ces histoires, avant tout, me touchent beaucoup. Car aussi petites et limitées qu'elles puissent paraître, elles représentent quelque chose de très profond. En réalité, elles nous aident à changer la façon de raconter le monde. Nous nous demandons souvent quel peut être le rapport qu'il y a entre les gens ordinaires, des hommes et des femmes qui vivent une dimension de la vie quotidienne et les événements internationaux. Il est clair que les conflits, par exemple, changent la vie des personnes en pire. Mais il existe, on ne pense pas assez souvent qu'il existe aussi que la vie des gens peut changer les conflits. Aujourd'hui, en fait, Mahatma Gandhi, c'est un grand exemple de l'histoire. Et surtout, dans la politique internationale, on se rend plus compte que les grandes questions ne sont pas simplement dues à ce qu'on appelle la géopolitique, quelque chose de très abstrait et impersonnel. Mais la politique internationale se base sur une micro-fondation des gestes et des choix quotidiens des personnes et des communautés. Le cas de l'Afghanistan, par exemple, nous l'avons vu, est très emblématique, plus que de sécurité internationale, de division entre grandes puissances. ce qui compte, c'est la sécurité humaine, l'espérance, les attentes, les demandes, les drames que vivent les personnes. Tout cela nous montre que la politique internationale, en réalité, est enracinée dans les choix que nous faisons chaque jour dans notre vie. J'ai envie de te demander, malgré l'engagement de beaucoup, il subsiste encore de nombreux murs et divisions. À quel point on est le cheminement vers l'unité aujourd'hui ? À ton avis, sur quoi devrions-nous nous concentrer ? Le fait est qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles oppositions, de nouvelles polarisations dans le monde. Je crois que souvent, certains le fruit du fait qu'elles ne sont pas reliées avec la réalité. Nous affrontons tous au niveau planétaire la pandémie et nous avons ce qu'on appelle le nationalisme des vaccins, alors qu'on devrait tous travailler pour combattre la pandémie ou alors des États qui cherchent à s'emparer de portions de mer qui est un bien commun planétaire. Je crois qu'aujourd'hui, la discrimination dans la politique internationale, comme toujours, la frontière est très subtile entre la paix et la guerre, mais le vrai point de référence pour chercher à comprendre ce qui se passe, c'est inclusion ou exclusion. Les murs sont une conséquence, malheureusement, ne sont pas une cause. Et la conséquence de quelque chose ? Que l'on perd un peu le respect et la valorisation de la diversité. même la politique internationale de là jaillisse beaucoup de problèmes. Il y a une expression en anglais qui parle de pays like-minded, des pays qui pensent de la même manière en pensant que nous, quelquefois, nous le faisons, que les peuples deviendront toujours plus unis dans la mesure où leurs systèmes politiques et sociaux deviendront toujours plus semblables entre eux. c'est quelque chose d'erroné, c'est aussi illusoire, la multiplicité et la floraison de l'humanité. Nous avons tous lu le récit de la tour de Babel. Ça peut nous sembler un fait négatif, cette diversité. En réalité, là est le point. La diversité, dans ce cas, la diversité des langues est une richesse et nous devons partir de ce respect de la diversité pour construire l'unité. Merci, Pascual. Je voudrais revenir à Margaret. Pascual disait ceci, la multiplicité et la floraison de l'humanité. C'est un peu ton expérience dans ton histoire. Toi aussi, tu as connu des murs, mais tu as aussi une belle expérience. Tu sais comment on peut penser les blessures. Oui, j'aimerais bien partager avec vous avant de répondre à cette question. C'est quelque chose d'un peu personnel. Ces jours-ci, et il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'il y a 40 ans que j'ai laissé la Terre Sainte, ma patrie, pour suivre cette voie de l'unité. J'avais 19 ans et c'était à l'époque et je ressentais au-dedans de moi que Dieu m'appelait parce que ce pays où je suis née, il y avait beaucoup d'injustice, il y avait des murs, il y avait des personnes qui se haïssaient, il y avait un grand manque d'unité à tous les niveaux et moi, je ressentais vraiment de devoir donner ma vie pour qu'il y ait l'unité. Et ça, c'est 40 ans. 40 ans et donc à 19 ans, à l'âge de 19 ans, j'ai laissé ma patrie pour vivre pour l'unité. Je me suis dit mais quel courage j'ai eu, moi, une fille, partir de ce pays toute seule avec mes valises, venir ici en Italie. C'était peut-être mon deuxième voyage à l'étranger et ça a été vraiment une aventure mais j'étais vraiment convaincue que c'était la voie pour guérir les blessures de cette humanité et c'est pour cela que j'ai tout laissé et j'ai suivi Chiara sur cette voie et en écoutant cette expérience, ces expériences, j'ai vraiment eu la confirmation que vivre pour l'unité, ça vaut la peine mais le secret pour vivre cette unité est vraiment très simple. C'est aimer chaque frère, chaque sœur, aimer chaque prochain et Chiara dans ce message que nous allons écouter nous dit cela. Où se trouve notre saintité ? Nous devons nous convertir à un monde différent en aimant le prochain et donc je ressentais vraiment qu'en méditant ce message de Chiara, elle me disait 40 ans sont passés, tu as laissé, tu étais seule et tu voulais faire cela. C'était les premières années où Chiara parlait de ce voyage ensemble, ce saint voyage et maintenant en regardant en arrière après 40 ans je me dis à quel point suis-je arrivé et j'ai pris le courage en écoutant ce message où Chiara dit repartons comme si c'était le premier jour et donc là maintenant je sens vraiment que si le premier jour j'étais toute seule, maintenant nous sommes nombreux ensemble du monde entier et nous pouvons repartir ensemble dans ce voyage en aimant le prochain. Donc écoutons maintenant ce bref extrait du texte de Chiara d'une télé-réunion de 1983 qui est lue par l'actrice Stéphania Bogo. Tout notre devoir consiste à venir en aide aux frères. Une de ces paroles de l'écriture centrée sur l'amour qui ont un écho particulier en moi le confirme. Toute la loi trouve sa perfection dans un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il en est ainsi pour nous, tendre à la sainteté c'est porter toute notre attention, tout notre effort sur l'amour du frère. Chercher la sainteté pour nous ne consiste pas tellement à nous enlever nos défauts un par un mais plutôt à aimer, à penser aux autres en nous oubliant complètement nous-mêmes. Et on le sait, celui qui aime le frère qui vit l'autre se rend compte très vite qu'en réalité ce n'est plus lui qui vit mais le Christ qui vit en lui. Le Christ vit dans son cœur et qui est le Christ qui est Jésus il est la sainteté. Nous trouvons en Jésus la sainteté qui grandit en nous parce que nous aimons. Pour nous, la sainteté est vraiment une conséquence du fait que nous aimons et nous ne pouvons l'atteindre que de cette manière-là. Si nous cherchions la sainteté pour elle-même, nous ne l'atteindrions jamais. Aimer donc et rien d'autre. Tout perdre, même l'attachement à la sainteté pour tendre seulement, seulement, seulement à aimer. C'est seulement ainsi que nous pourrons un jour faire don de notre sainteté à Marie. Aujourd'hui, repartons comme si c'était le premier jour de notre révolution d'amour, le premier jour de notre saint voyage. Partons sans penser à rien d'autre parce que dans l'amour, il y a tout. Vivons les quinze prochains jours en nous disposant à aimer le prochain comme nous-mêmes. Vraiment. Et pour cela, soyons prêts constamment à vivre à fond chaque situation. Le moment de nous saluer est arrivé, mais comme nous le disait Chiara, repartons vraiment dans ce saint voyage avec notre révolution, comme si nous ne commencions que c'était que le premier jour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans cette directe. Vous pouvez la revoir sur la chaîne YouTube de la télé-réunion dans les cinq langues. Les prochains jours, vous pourrez trouver aussi les autres langues et aussi l'édition complète ou les histoires individuelles que vous pourrez ensuite faire circuler sur les différents réseaux sociaux. Derrière moi, vous trouverez les rendez-vous des prochains mois que nous pourrons vivre ensemble. Vous ne pourrez peut-être pas mémoriser tous ces rendez-vous, mais vous les trouverez sur nos pages Facebook de la télé-réunion. La prochaine télé-réunion aura lieu le 27 novembre à midi, heure italienne. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501